Radio Culture Outremer 97.6 FM, je me trouve avec Mme Catherine Conconne, vice-présidente de la région Martinique. Alors Mme Conconne, depuis que le tour a commencé samedi, comment vous avez vécu le tour ? Très bien, belle manifestation populaire. Le tour cycliste c'est le royaume de l'effort. C'est l'effort mental, l'effort physique. Il faut être très costaud, avoir l'esprit d'équipe également, puisque l'un aide l'autre. Et la Martinique est un paysage vraiment qui motive à l'effort, parce que ce n'est pas évident. Oui, mais en tant que vice-présidente de la région, région Martinique, je signale, est-ce que la région participe vraiment au tour cycliste financièrement ? Parce que c'est important de le dire, de faire croire pour nos auditeurs de Radio Culture Outremer à Marseille, comment fonctionne la Martinique ? Absolument, la région met un partenariat d'environ 200 000 euros par an avec le comité cycliste, qui comporte plusieurs manifestations, dont l'autocycliste, mais aussi on aide au fonctionnement du comité, puisqu'il faut qu'ils vivent toute l'année, il y a un secrétariat, il y a des frais, etc. Et on aide également, et on les aidera encore un peu plus, on en a parlé récemment, sur tout l'aspect VTT pour les jeunes, parce qu'ils encadrent énormément de jeunes le week-end. Donc le président des frontières a l'habitude de le dire, de manière très loyale, s'il n'y avait pas la région, il n'y aurait pas eu d'autocycliste, parce que c'est une manifestation gratuite, on ne paye pas l'entrée, c'est une manifestation qui demande beaucoup de frais, pour payer la sécurité, il faut payer les gendarmes, il faut payer les policiers, et puis il y a tous les engagements, les frais qu'il y a derrière, leur avitaillement, le paiement des commissaires, etc., les motos, tout ce qui est engagé dans cette course, et donc il y a des frais et la participation de la région est importante. Alors bon, ce n'est pas simplement pour la course, même si la course est importante, je crois que la région doit être absolument aux côtés du monde associatif. Pour nous, c'est important, parce que s'il n'y a pas ces associations-là, et bien la région elle-même qui pourra mettre en place des manifestations sportives. Donc ce sont des formidables relais, et pour nous, il est important de les encourager, parce que ce sont avant tout des bénévoles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un véritable problème dans les clubs en Martinique ? Est-ce qu'il y a vraiment les formations qu'il faut pour pouvoir former nos cours ? Parce que là, on regarde à chaque fois le tour de la Martinique, c'est très difficile pour qu'un cours martiniquais gagne le tour. Oui, alors il y a peut-être des équipements qui nous manquent. Je sais que le comité se bat depuis longtemps pour avoir cette piste cyclable, que la région va aider à la construction aux côtés de l'espace sud. Bon, il y a plein de choses à mettre, et puis il y a peut-être ce coup de main qu'il faut donner aux militants bénévoles associatifs, parce que c'est beaucoup de temps pour eux. Alors peut-être qu'il faut aider à l'encadrement, qu'il y ait plus de monde sur les routes, aux côtés de nos coureurs, et qu'on ne s'appuie pas uniquement sur des bénévoles. Aussi qu'aujourd'hui, militer, c'est de plus en plus difficile. Les gens se font rares sur le registre du bénévolat. Et bon, il y a peut-être à repenser quelque chose pour qu'on soit encore plus pro. Radio Culture Outre-mer a été évitée par l'USF, l'Union Sportive Foyalaise, à venir couvrir leur tour pour les auditeurs qui se trouvent en métropole. Est-ce que vous connaissez bien ce club, parce que c'est un club de Fort-de-France ? Absolument, c'est un club que nous supportons à Fort-de-France. C'est le club de Willy Wozzo, qui est un champion émérite de cyclisme à la Martinique. Donc nous supportons ce club. Moi-même, je suis maire adjointe à Fort-de-France, donc je tiens beaucoup à notre club Foyalaise. Mais est-ce que vous pensez, madame Coconne, que le fait de faire une sélection de la Martinique, ça ne s'apporte pas préjudice aux différents clubs ? Je ne sais pas. Je vous avoue que ça, c'est des problèmes qui sont tellement techniques et internes à l'organisation que je pense qu'il ne faut peut-être pas qu'on se mêle trop de ça, parce que moi, je ne suis pas une spécialiste du cyclisme. Un élu n'est pas spécialiste de tout. Et puis, ce n'est pas de notre rôle de nous émisser. Bon, alors, il y a un comité. Je pense que s'ils ont décidé qu'il y ait une sélection, c'est parce qu'ils ont fait les choses à la majorité des membres. Bon, si pour eux c'est utile, c'est important, moi, il m'est difficile de me prononcer dessus. Eh bien, on espère que les Martiniquais vont faire tout pour pouvoir gagner au moins une étape et puis pouvoir remporter ce tour. Merci. Moi aussi, je le souhaite. Et puis, un petit coucou à tous nos amis qui sont en France et à Marseille en particulier. Je suppose que comme nous, ils ont d'eau au soleil. Bien sûr, merci. Merci, à bientôt.